et bien bonjour à nouveau à tous et à tous ceux qui nous ont rejoint bienvenue à notre webinaire dédié au secteur de la santé publique et privé je me présente jeanne dica je travaille pour le service cybersécurité d'abouane et je serai accompagné aujourd'hui de laurent noé qui sera l'avant-vente qui pourra vous renseigner à la fin quand vous aurez des questions et je vous présenterai également de nos partenaires un peu plus un peu plus loin dans la présentation aujourd'hui vous le savez les projecteurs seront braqués sur le secteur de la santé pour des raisons qu'on connaît tous aujourd'hui je veux pas vous parler du corona je veux vous parler d'un autre virus un virus qui est très inquiétant et qui se propage également parce que non seulement vous n'êtes pas épargné par les cyber attaques mais vous êtes visé très clairement ces cyber attaques n'épargne personne tout le monde peut être visé aujourd'hui et ce qui est important c'est de réagir et de bien réagir les cyber attaques comment ça se passe pour les établissements médicaux en fait les cyber attaquants verrouille votre système d'information avec un rome somewhere c'est en fait une prise d'otage de votre système d'information et les conséquences sont quand même très importantes puisque en fait ça empêche l'accès aux équipements médicaux aux serveurs aux logiciels et aux réseaux informatiques donc bien évidemment plus d'accès aux documents mais aux dossiers médicaux aux données des patients ou données soins vous êtes donc confiné informatiquement bien évidemment ça a des conséquences terribles c'est des cas très concrets je pense que vous avez dû entendre parler du cas de la première patiente décédée à dusendorf à cause d'une cyber attaque donc 30 serveurs péptés des ordinateurs morts plus d'opérations possibles donc cette patiente qui était dans un état critique a dû être transférée et elle n'a pas pu malheureusement survivre à ce transfert je peux aussi vous parler de plein de cas qui sont arrivés en france on a eu des cas très récents dans l'hôpital de narbonne ou d'alberville voilà donc c'était pour vous donner déjà un cadre assez concret et comment ça se passe donc oui 100% des établissements médicaux risquent une cyber attaque aujourd'hui donc ce qu'on veut faire aujourd'hui chez eubwan c'est vous proposer des solutions et on vous a proposé ce webinaire donc pour prévenir plutôt que guérir tout simplement on a pris le parti de la sécurisation des réseaux opérationnels et des équipements biomédicaux qui sont souvent peu ou mal protégés le but aussi c'est d'essayer de vous apporter des arguments pour sensibiliser et pour convaincre votre direction que vous avez besoin d'un budget pour la sécurité et que ça vous évitera bien des désagréments on va voir aujourd'hui comment mettre en oeuvre une supervision adaptée avec des partenaires historiques qui sont sans chiffre et splunk et pour nous c'est très important puisqu'on travaille depuis très longtemps avec ses partenaires c'est des partenaires de confiance voilà ce que je veux vous dire également c'est pourquoi on vous parle de sujet parce qu'on le connaît ce sujet on a des clients dans le domaine médical depuis très longtemps on a 18 ans d'expérience dans l'intégration de solutions de sécurité du système d'information donc on sait très bien de quoi on parle nos experts et ça c'est très important pour nous sont certifiés sur les solutions et les technologies qu'on propose au plus haut niveau et sont ils maintiennent bien sûr ces connaissances de façon constante donc bien sûr on peut vous accompagner on peut vous former on peut vous conseiller on a l'habitude d'ailleurs de conseiller des clients qui ont des besoins de sécurité au plus haut niveau le groupe one c'est un impérateur de transport stratégique qui est 100% filiale du groupe adp c'est un mille entreprises clientes et c'est des implantations partout en france voilà donc pour la présentation de boine je vous en parlerai un petit peu plus tard maintenant je vais laisser la parole à deux de mes partenaires d'abord je vais laisser la parole à vincent qui va vous parler donc de storm shield et de ses solutions il est industrial partnership et ecosystem manager et ensuite frédéric vous parlera de splunk il est celle ingénieur voilà donc vincent c'est à toi la parole merci jeanne bonjour à toutes et à tous je vous propose d'échanger sur une partie du webinaire donc sur les enjeux de cybersécurité des hôpitaux sur la partie storm shield rapide rapidement pour vous présenter un petit peu la société on est une société française on est à peu près un peu plus de 300 employés on est basé à paris à lille et à lyon avec une petite entité également à toulouse on est présent en france évidemment mais aussi dans 40 pays à travers le monde soit avec des équipes en propre ou soit avec des partenaires qui relaient notre présence on est sur un business indirect évidemment on est le premier premier éditeur français pour payer en cybersécurité le gartner notamment magic quadrand du gartner nous a identifié comme premier éditeur européen de solutions de type firewall on a des 20 ans d'expérience en cybersécurité dont 10 sur les systèmes systèmes industriels donc sur les sur les projets hôti voilà on se fait une spécialité de qualifier et certifier nos solutions techniques alors que ça soit au niveau donc au plus haut niveau européen que ça soit donc avec l'annecy pour lequel on a des qualifications nos produits via 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 l'annecy que ça soit en espagne avec le ccn on est également au sein des catalogues européens donc de l'aide des institutions des institutions européennes et de l'otan donc voilà on est fidèle de d'air bus à 100% donc airbus cyber-sécurité voilà globalement pour pour storm shield sa vie son oeuvre je vous propose de regarder un peu plus dans le détail la suite de cette présentation voilà en introduction jean en a parlé mais on a on a vraiment un enjeu fort de de lié aux attaques pour les secteurs hospitaliers le chiffre clé qu'on a trouvé ces 475 % d'actes malveillants visant les hôpitaux donc l'année dernière à la même à peu près la même période entre février et mars au niveau on va dire mondial on a eu des attaques un peu partout des incidents qui sont passés en république tchèque où on a eu des attaques par ransomware et des opérations chirurgicales qui ont dû être reportées des patients qui ont dû transférer à bucarest en roumanie on a eu quatre hôpitaux qui ont été victimes de ransomware pas plus tard qu'en novembre 2020 on a eu six hôpitaux aux états unis qui ont été également impactés et puis on a eu des communications du fbi qui ont identifié qu'il y avait une possibilité de potentiel en fait d'attaque sur au moins 400 hôpitaux donc des enjeux au niveau on va dire au niveau mondial au niveau français jean en a également parlé énormément de d'attaques qui ont eu lieu l'année dernière je passe sur le le phénomène du sol d'or qu'on a évoqué tout à l'heure le sud rouen qui a 2500 lit qui a été attaqué en novembre où on a dû arrêter les pc et les services qui ont fonctionné en mode dégradé on a eu la php aussi alors c'est au courant d'année dernière avec une attaque des doses qui a impacté donc la disponibilité du service pendant pendant assez peu de temps donc c'était une attaque assez mineure mais qui prouve que même les grands surtout les grands établissements sont 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 visés alors pour pallier à ça évidemment on a de la sécurisation qui est mis en oeuvre sur les réseaux bureautiques évidemment côté haïti on a une maturité assez forte justement des mesures de sécurité à mettre en oeuvre sur ce système là l'objet de cette présentation aujourd'hui c'est plutôt de sensibiliser en tout cas de déchanger sur les environnements un peu moins connu parfois un peu moins sécurisé qui sont la plupart du temps et bien fait qu'ils peuvent être potentiellement aussi une source d'attaque donc ça va être principalement les bâtiments hospitaliers et puis les équipements de santé globalement les environnements outils qui sont vraiment des environnements qui sont qui sont assez faiblement sécurisé et qu'on se propose de faire le focus ce matin donc quand on parle de bâtiments hospitaliers et sécurisation justement des bâtiments hospitaliers on parle de quoi on parle de sécurité incendie on parle de contrôle d'accès donc de vidéosurveillance de cvc donc climatisation chauffage et ventilation on parle de la gestion technique électrique donc qui va assurer en fait la gestion d'énergie au sein d'établissements hospitaliers donc on a tout un tas de systèmes qui sont plutôt des systèmes industriels qui sont pilotés par des automates qui vont faire vivre justement les bâtiments et font faire vivre l'hôpital tout simplement et des enjeux assez critiques si je prends l'exemple de la cvc ou de la gestion de l'air on va dire globalement sur un service comme la néonatalité ben on va dans cette dans ce service là on va opérer donc des jeunes enfants c'est assez réglementé en termes de en termes de qualité de l'air il faut qu'il y ait des conditions de température qui sont entre 16 et 10 degrés avec un taux de renouvellement d'air qui qui doit être géré pour éviter les contaminations et dans ce cadre là justement la cvc qui va piloter ça et bien il faut s'assurer qu'elle puisse pas être hackée pour pas qu'il y ait une augmentation de la température une qualité d'air qui soit moindrie pour éviter les maladies nosocomiales ou des interventions qui peuvent être qui peuvent mal se passer donc voilà pour faire un focus sur ce sur ce système d'information on a vraiment des enjeux assez critiques on a la sécurité incendie on a des six de voilà on a parlé tout à l'heure la gestion technique électrique sont vraiment des enjeux parce que si on a une attaque sur ces systèmes là et on peut avoir des services qui vont fonctionner en mode dégradé où on peut avoir également des des fermetures d'hôpitaux d'hôpital et puis du transfert de patients et avec les difficultés que ça peut impliquer voilà pour un peu de contexte un petit peu sur les environnements industriels après côté côté enjeu et côté contexte vraiment par rapport aux infrastructures et au par rapport au système d'information hospitalier donc dans les environnements outils on a un certain nombre de contraintes on va dire d'enjeux qui sont liés notamment aux architectures qui peuvent être déployés depuis un certain temps avec des interlocuteurs qui sont pas forcément en charge de la cybersécurité donc des infrastructures et des systèmes d'information qui ont été conçus en fait sans prise en compte de la cyber on va voir des équipements qui sont hétérogènes parfois obsolètes donc qui vont être avec des automates qui peuvent avoir 10 ans 15 ans d'existence sur le sur le système d'information qui vont utiliser parfois des protocoles industriels particuliers donc on est plus sur des communications qu'on va rencontrer dans les environnements éthiques classique plutôt des protocoles et bien qui peuvent être propriétaires par rapport à l'équipementier ou qui peuvent être des protocoles qui sont dédiés à un segment alors dans le dans le bâtiment on retrouve beaucoup de protocoles type bacnet ou type mode bus voilà donc il faut pouvoir comprendre ces protocoles aussi pour pouvoir les sécuriser et puis on a du personnel métier non formés au risque cyber les on va dire les gardiens de ces systèmes là sont des équipes sont des équipes métiers qui ont pour objectif de faire fonctionner le système et pas forcément d'en assurer la cybersécurité c'est pour ça que en général on voit que quand il ya des enjeux de cyber qui se mettent en oeuvre dans les dans les environnements hospitaliers on voit les beaucoup les équipes rssi les équipes métiers qui sont eh bien amené à se rapprocher pour pouvoir échanger parce que l'équipe rssi va avoir une bonne connaissance en fait des enjeux cyber mais pas forcément des enjeux métiers et par pour le coup les équipes métiers ont une bonne connaissance du système d'information mais voilà on pas forcément les compétences les compétences cyber donc on voit un rapprochement qui se fait entre les deux équipes pour pouvoir justement adresser cette sécurisation de ces de ces environnements ok moyens de sécurisation qu'on peut proposer nous chez storm shield c'est on va dire on voit ici quatre volets en fait on a d'une part la sécurité du réseau on va pouvoir à travers donc des équipements de type firewall assurer une sécurisation des infrastructures par la segmentation par du filtrage par des contrôles d'intervention qui peuvent être mis en oeuvre et à venir tout à l'heure on peut aller un peu plus loin après dans cette sécurisation et aller jusqu'à la protection du process et des automates donc là on va utiliser encore des solutions de type firewall pour avoir une protection vraiment micro segmentation qui peuvent être apportés vraiment au plus proche du process industriel on va avoir du chiffrement de données pour toute la donnée qui peut être liée au schéma de conception données de maintenance au programme automate on va pouvoir donc chiffrer la donnée voilà et puis également le durcissement des pc on se rend compte que dans ces environnements là on peut avoir des potes qui sont assez critiques et qui peuvent à qui ont également des enjeux importants et donc nous ce qu'on peut proposer avec une solution type stanchion point sécurité sécurité c'est durcir en fait ces environnements là et de s'assurer que le fonctionnement du poste soit soit assuré sans qu'il y ait une attaque qui viennent bloquer ces postes ces postes critiques voilà donc sur la partie segmentation et la partie donc protection du réseau on a une gamme vaste d'équipements de type firewall avec donc bien une gamme qui va du plus petits équipements le sn 160 pour les petits sites jusqu'au sn 6100 qu'on utilise aussi pour les data centers les coeurs de réseau et pour les infrastructures hospitalières plutôt conséquente donc voilà une gamme une gamme étendue tout en haut donc vous voyez deux produits particuliers qui sont les sn i20 et les sn i40 qui sont deux modèles qui sont plutôt orientés justement pour les environnements hôti les évolts des environnements industriels avec des aspects de durcissement de l'équipe des équipements pour pouvoir s'adapter aux contraintes opérationnelles qu'on rencontre dans ces environnements là j'ai revenir tout à l'heure et puis en bas vous voyez la possibilité de déployer les solutions de firewall sur et bien des employants virtualisés donc sur des huiles sur des hypervisors également dans les environnements cloud on voit également dans les environnements hospitaliers de plus en plus de données qui peuvent être remontées dans cloud donc l'appareil on va pouvoir mettre en oeuvre cette sécurité au niveau de au niveau du cloud premier enjeu important qu'on voit dans les bâtiments hospitaliers c'est l'enjeu de télématenance on se rend compte et bien pour que dans ces environnements en fait on a des intervenants qui doivent assurer donc la maintenance de ses équipements donc de nombreux intervenants qui peuvent être internes ou qui peuvent être externes à l'entreprise donc ils vont effectuer donc la maintenance des machines il faut pouvoir maîtriser les personnes qui se connectent ainsi que ce qu'elles vont faire quand est-ce qu'elle se connecte c'est donc c'est pour ça qu'une une sécurisation par un firewall va pouvoir permettre de tracer les utilisateurs et gérer les autorisations de connexion notamment avec d'une autorisation de connexion vpn pourquoi parce qu'on va pouvoir corréler en fait le firewall avec un serveur eldap par exemple et donc de cette manière on va pouvoir authentifier l'utilisateur avant qu'il monte le vpn on va pouvoir planifier l'intervention en autorisant l'accès en fonction de la plage horaire on va pouvoir également une fois que l'utilisateur est connecté sécuriser le périmètre d'intervention si je suis mainteneur sur une machine et bien il faut que j'ai accès uniquement à cette machine et pas à plus sur l'environnement industriel on pas des équipements auxquels je n'ai pas forcément à venir intervenir donc on va pouvoir voilà bien segmenté et assurer en fait que l'utilisateur se connecte uniquement sur le périmètre et la zone dont il doit se connecter et puis on va également maîtriser la communication entre l'utilisateur à distance et l'équipement ou en tout cas avec le réseau donc en application notamment avec le tunnel vpn qui va donc sécuriser la communication et en réalisation également une analyse protocolaire on va s'assurer justement que et bien les communications et notamment sur les protocoles métiers on va pouvoir apporter du filtrage et de la sécurité en complément on a un autre enjeu qui est fort c'est la segmentation du réseau sur ces systèmes là on a des systèmes qui sont souvent à plat avec assez peu de sécurisation entre les différents sous-systèmes alors d'une part il ya un premier enjeu c'est la sécurisation des interconnexions haïti haïti donc là l'importance de mettre un firewall pour sécuriser les échanges de données qui sont faits entre les deux systèmes d'information donc pour ça on a des solutions qualifiées standard par l'annecy pour justement sécuriser en bordure en périmétrie enfin au périmètre donc du système haïti et de l'aïti et puis une fois qu'on a fait cette sécurisation haïti haïti on va pouvoir segmenter donc les sous-systèmes entre eux donc segmenter les réseaux qui sont plutôt à plat entre les sous-systèmes pourquoi pour ralentir une attaque pour sécuriser les périmètres et faire en sorte que d'une attaque puisse pas se proposer sur l'ensemble des sous-systèmes on se rend compte bien que l'on peut avoir dans les infrastructures souvent des réseaux alors ça peut être bas les fluides les fluides médicaux la cvc les monts de charge qui vont être interconnectés et là on va assurer que le mont de charge les fluides médicaux la cvc et bien soit bien soit bien dans leur dans leur VLAN ou soit bien segmenté donc pour ça on va faire du filtrage où on va faire de du routage voilà donc segmentation avec une intégration flexible donc avec la possibilité de mettre en place un mode hybride qui va nous permettre ou un mode transparent qui va nous permettre de faire du filtrage de données et des communications et donc d'apporter de la segmentation sans forcément avoir à modifier en fait des infrastructures réseaux les plages d'adresse des équipements qui sont en place on sait que sur les environnements industriels il y a souvent des enjeux sur ces aspects là c'est pas pouvoir trop toucher en fait sur l'infrastructure voilà on a la particularité chez stormfield de pouvoir le faire sans modifier l'infra et puis on a un mode bypass sur nos équipements qui va privilégier la continuité de service donc le mode bypass c'est cette faculté en fait lorsqu'on a une problématique sur l'équipement de sécurité sur le firewall par exemple la carte mer qui lâche ou le l'alimentation qui est plus assurée et bien de faire en sorte que la communication puisse continuer à passer en fait au travers du du firewall alors dans l'aïti c'est une aberration mais dans l'outil c'est vraiment un enjeu un avantage important puisque eh bien si on a un problème sur le firewall il faut qu'on puisse d'assurer encore la climatisation je reviens sur le cas d'usage de tout l'heure où on parlait de 2,2 des services justement où on va opérer les malades eh bien faut pas que la gestion d'air puisse être puisse être bloquée par rapport à la sécurité la protection des processus donc une fois qu'on a sécurisé l'aïti l'outil une fois qu'on a segmenté le réseau on peut aller encore plus loin et faire de la protection du process et là je reviens sur un petit peu les deux firewalls qu'on a vu tout à l'heure le SNI 20 et le SNI 40 donc qui sont des firewalls durcis qui répondent assez bien justement contre 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 opérationnelle de des réseaux industrielles on se rend compte que les automates ils peuvent être parfois dans la chaufferie par exemple on a des contraintes vraiment de chaleur qui peuvent être importantes dans la gte donc gestion technique électrique on peut être des fois proche de sources électriques donc avec des électromagnétisme qui vont être assez fort donc il faut avoir des équipements qui puissent résister justement à ces contraintes là et donc on a deux équipements qui peuvent le faire donc voilà résistance aux contraintes opérationnelles on a la faculté de pouvoir appliquer donc de la sécurité au plus proche de l'équipement où on va pouvoir mettre en place du filtrage protocolaire sur des protocoles industriels alors dans la gestion de bâtiments qu'il dit tout à l'heure il y a BACnet qui est on va dire le protocole qui est le plus utilisé on peut avoir du mode bus on peut avoir de l'OPCUA bon on a une douzaine de protocoles industriels comme ça qu'on va maîtriser qui va nous permettre en fait d'avoir une vraie sécurisation au niveau des commandes qui sont échangées entre les automates entre un automate et une supervision pour pouvoir justement avoir une un filtrage fin et une détection en fait et bien des commandes illégitimes qui pourraient être apportées sur le système et un ordre de commandes qui pourrait passer qui serait pas justement dans l'ordre des choses et donc qui pourrait intervenir sur le process et modifier modifier ça donc on a la faculté de pouvoir faire un mode white listing de flux c'est à dire qu'on va écouter les communications qui sont qui ont lieu entre les équipements les automates avec la supervision faire un schéma en fait où on va dire ok ça c'est le fonctionnement nominal et je vais pouvoir une fois que j'ai identifié ça dire ok ça c'est le fonctionnement nominal ça c'est les communications qui sont légitimes toutes autres communications et bien sont considérées comme illégitimes donc un espèce de mode white listing où on va donc interdire tout flux en fait qui serait pas identifié comme comme légitime voilà et puis je l'ai dit tout à l'heure il ya la fonctionnalité bypass qui est importante et la fonctionnalité aussi haute disponibilité on va pouvoir mettre des équipements en actif passif pour pouvoir avoir une une autre dispo donc des équipements dans le cas où il y aurait une problématique sur l'un ou l'autre des équipements en complément donc du filtrage donc et de l'analyse et de la sécurisation du réseau on va pouvoir avoir proposé aussi une sécurisation des postes donc on voit que sur ces systèmes là notamment sur des postes de supervision on a des enjeux forts les postes de supervision sont des postes qui vont amener une visibilité en fait sur le procès sur les différentes systèmes d'information qui qui sont en place et donc il est important de garder une visibilité pour ça il faut durcir ses équipements donc on a une solution qui permet de faire du durcissement qui s'appelle storm shield end point security je vous présente justement ce qu'on est en mesure de faire sur ces systèmes alors en premier ce que je peux vous dire c'est que sur ces sur ces postes là on a des os qui sont souvent obsolètes on a l'utilisation des clés qui peuvent être aussi des clés usb qui encore assez assez commun voilà des périphériques réseaux et voilà d'amener à se connecter donc à des à des l'utilisation des périphériques réseaux et parfois non autorisé donc avec la solution end point security on va pouvoir durcir par white listing les applications qui sont légitimes en général sur ces postes là on sait assez bien quelles sont les applications qui peuvent être utilisées on va interdire toute autre application on va pouvoir gérer son parc de clés usb et n'autoriser en fait de monter les clés usb que que c'est que les clés usb qui seront en fait dans un domaine de confiance et interdire la clé usb que j'aurais utilisé chez moi à titre perso ou la clé usb de l'intervenant qui vient d'intervendre extérieur qui vient faire la maintenance du poste et dont on n'est pas sûr justement qu'elle soit qu'elle soit entre guillemets on pourra désactiver les services les propres les ports et les protocoles qui sont inutiles on va pouvoir mettre en place une politique de sécurité en mode opérationnel du système quand je suis en production quand je suis en phase de maintenance et donc et bien élever les privilèges ou autoriser en fait certaines applications à être utilisées par exemple je suis en phase de maintenance voilà et derrière tout ça on a quand même une analyse comportementale de l'os qui est mis en qui est mis en oeuvre donc avec un système qui va pouvoir et bien analyser le comportement du système sans forcément avoir à mettre à jour une base de signature et donc identifier des comportements comportement anormaux la sécurité critique des équipements biomédicaux on se rend compte également donc là on est on va passer un petit peu sur l'aspect biomédical on a parlé beaucoup de gestion gestion de bâtiment donc gtb gtc dans par les équipements biomédicaux dans les environnements hospitaliers on a pléthore de l'équipement des irm de l'imagerie voilà des automates de laboratoire des équipements d'alane d'analyse des respirateurs etc l'aspect également radiologique important des équipements hétérogènes encore avec et bien des fabricants différents qui appliquent aussi certains certains de la sécurité d'autres un peu moins voilà donc il faut pouvoir également apporter la sécurisation aussi pour ces environnements là les enjeux ils sont ils sont ils sont importants on va avoir un aspect important qui interviennent sur ce sur ces équipements là la certification ce qui est appliqué donc en général fait par le fabricant qui permet parfois assez difficilement de mettre en place de la sécurisation sur l'équipement lui-même donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir être en amont d'équipement et faire une protection par analyse de flux en coupure donc là ce qu'on va préconiser c'est plutôt du firewall avec une analyse assez fine des communications qui sont faites en amont de l'irm en allemand de l'équipement d'imagerie ou du scanner etc on a également donc voilà on l'a revu tout à l'heure on a la possibilité également de pouvoir faire de la sécurisation des postes qui peuvent intervenir sur des irm ou sur des scanners on va avoir également des postes qui peuvent être sous des os qui sont parfois obsolètes et là encore l'importance de mettre du durcissement du endpoint pour pouvoir justement autoriser uniquement l'application ça permet vraiment de durcir et du coup de paré en fait ou à l'obsolescence de l'os qui est mis en oeuvre voilà donc sur l'aspect l'aspect sécurisation des bâtiments sécurisation des équipements biomédicaux donc une fois qu'on a mis en oeuvre cette sécurisation dans le cadre justement d'une politique globale de cybersécurité il va pouvoir il va falloir et bien on va dire être interopérable avec d'autres équipements qui sont dans le cadre de cette politique de sécurité et notamment la mise en oeuvre d'un siem qui justement va pouvoir analyser les événements de sécurité et notamment donc toutes ces solutions donc de de data plateforme comme splunk qui eh bien va donc reprendre récupérer justement tous les logs et toutes les communications qui sont au niveau des équipements de sécurité pour pouvoir les analyser et pour pouvoir apporter de la valeur et de et de et de l'analyse complémentaire et ça évidemment spagne pas vous en parler tout à l'heure le point que je voulais évoquer par rapport à cette interopérabilité entre les équipements c'est qu'on va pouvoir apporter deux choses pour la sécurité de l'infrastructure c'est d'une part la remontée l'analyse des logs du système c'est à dire que dans le cloud d'une sécurisation de l'infrastructure il est important de pouvoir remonter des logs des équipements de sécurité en propre des équipements storm shield que ça soit sur la partie une point que ça soit pour la partie firewall on va pouvoir remonter tout un tas de logs sur le fonctionnement de l'équipement sur eh bien la charge de l'équipement sur la montée des vpn est ce que les vpn sont bien montés est ce qu'ils sont surchargés est ce que au contraire les communications sont ok donc ça on va pouvoir remonter toutes les informations espagne va pouvoir les analyser donc ça c'est côté côté sécurité en propre de l'équipement et puis on a également la remontée l'analyse des échanges qui sont faits sur le réseau puisque l'équipement de sécurité lui va pouvoir voir l'ensemble des communications qui passe sur le réseau notamment avec son analyse protocolaire qui va être mise en oeuvre et on va pouvoir remonter tous ces événements et toutes ces communications justement qu'on va qu'on va analyser à travers le firewall donc on va pouvoir et bien identifier tel type de communication qui est mise en oeuvre tel utilisateur qui va envoyer telle commande sur le réseau et telle commande donc sur un automatique par exemple et ça 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 va pouvoir être analysé par sphank et donc on a cette interopérabilité forte qui a été faite par notamment ben une un vrai travail technologique qui a été fait entre les deux sociétés et qui va pouvoir apporter de la valeur justement à votre à la sécurité que vous mettez en oeuvre sur votre système d'information voilà pour cette cette présentation que je souhaitais donc apporter proposer donc pour de ce webinaire j'ai passé la main alors donc dernier point oui effectivement j'avais encore un slide c'était le donnant pardon monétérine d'événements j'avais oublié donc là c'est l'illustration justement de l'interopérabilité des solutions vous voyez ici la solution splunk et justement l'intégration de storm machine network sécurité donc c'est notre gamme de firewall et notamment donc toutes les toutes la sécurisation et tous les lots qu'on pouvait remonter justement sur sur la solution de sécurité voilà très bien merci beaucoup merci pour cette présentation du coup frédéric frédéric va nous parler du coup de splunk et des solutions à toi frédéric ouais je sais voilà donc petit avance rapide c'est pas grave bonjour à tous et donc comme jeanne l'a dit je m'appelle frédéric pilet je suis ingénieur avant-vente chez splunk et est donc aujourd'hui je vais vous présenter la plateforme de splunk et puis aussi comment elle s'intègre notamment avec des solutions de storm shield que vincent vient de vous décrire et puis aussi dans un contexte de sécurité de cybersécurité plus globale en quelques mots d'abord sur la société et les solutions que l'on fournit donc splunk c'est une société qui a presque 20 ans maintenant une société américaine et qui propose une solution de coeur de métier de semaine pour dire c'est une solution de collecte et de valorisation des données et j'ai envie de dire des données quelles qu'elles soient des données du si des données d'environnement qu'on peut avoir dans le cloud des données qui sont dans des devices mobile par exemple n'importe quel type de données le but est donc à la manière un peu d'un d'une plateforme big data ce dont on se revendique d'agréger toutes ces solutes toutes ces sources de données pour les valoriser pour des cas d'usage qui peuvent être vraiment très diverses j'essaie juste de faire voilà et donc voilà ce qu'on propose c'est alors le terme qu'on a qu'on a employé c'est la data to everything plateforme en anglais donc vraiment une plateforme qui va valoriser des données pour tout type de cas d'usage finalement et donc peut-être que certains d'entre vous nous ont déjà entendu parler nous et nous connaissent plus d'un point de vue à dire cybersécurité et je veux dire ça tombe bien ces sujets du jour mais mais à savoir que sphank se revendique comme une plateforme on va dire agnostique capable de de d'implémenter des cas d'usage autour de alors du money monitoring opérationnel par exemple suivre l'état de santé de l'infrastructure haïti suivre l'état de santé des applications aussi des services proposés aux usagers de l'informatique alors de la cybersécurité évidemment deuxième point et on va plus en y revenir aujourd'hui et puis d'autres choses comme par exemple pour les développeurs qui ont des pratiques donc devops en cette méthode on va dire agile leur fournir une plateforme qui va leur donner tout un tas d'informations sur l'écosystème de développement et sur les applications qu'ils développent pour être plus efficace enfin ce qu'on fait et là tout dépend de chaque utilisateur de sphank on va essayer de fournir ce qu'on appelle des kpi donc des métriques aux utilisateurs aux usagers du métier c'est à dire au plus proche du métier de l'entreprise qu'on soit donc un hôpital un service public ou une entreprise par exemple d'e-commerce qui va vouloir suivre son chiffre d'affaires généré en temps réel ou ce que font les utilisateurs sur sa plateforme donc sphank a une approche relativement quand même agnostique qui est de dire la donnée vous la collecter moi je vais fournir tous les outils pour la collecter mais après c'est à vous finalement de d'en faire l'usage qui vous convient ou qui vous intéresse pour ce faire il faut forcément une certaine flexibilité technologique et on n'y rentrera pas dans tous les détails aujourd'hui c'est pas forcément le sujet mais on sphank fournit les moyens de pouvoir ingérer des sources vraiment très diverses qui proviennent d'écosystèmes très différents aussi dans le cloud comme je disais on près dans des environnements hybrides en sas à peu près n'importe où et aussi pour n'importe quelle temporalité c'est à dire qu'on est en capacité d'aller regarder pendant cette période très courte de cinq secondes qu'est ce qui s'est passé en termes d'événements et et quelles connexions il ya eu mais aussi de faire des recherches à plus long plus long terme sur une année sur deux années pour analyser détecter des tendances lourdes finalement et tout ça dans une dans une optique en tout cas pour l'aïti et la sécurité d'investigation de monitoring et puis in fine et tout ça pour analyser et prendre action sur son essai ce plan qui est une solution qui si elle doit avoir du sens et être utile aux utilisateurs elle est là pour aiguiller à la prise de décision je suis mieux informé sur mon essai je suis mieux informé sur ce qui se passe en temps réel sur mon essai d'un point de vue sécurité haïti ou autre peu importe et donc je prends de meilleures décisions en tout cas je prends des décisions plus rapidement peut-être et j'empêche une attaque j'empêche un service de ne plus répondre aux usagers ou quoi que ce soit d'autre donc voilà le spectre est large on va dire de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui on va se concentrer sur l'un des des coeurs de métiers de ce plan quand même il faut reconnaître et là aussi on est reconnu reconnu notamment sur le gardner comme un l'un des leaders du marché qui est donc la cybersécurité et plus spécifiquement l'interaction entre ces systèmes dont nous a parlé vincent de systèmes industriels et de dispositifs biomédicaux et puis l'approche plus connue déjà maintenant du du ciem dans les sources les acides des différentes entités publiques et privées ce qui m'amène justement à ce point c'est de dire que cette plateforme agnostique splunk on peut la déployer et la valoriser à peu près n'importe où c'est à dire qu'aujourd'hui on a des clients dans le monde médical qui sont des organismes privés des cliniques par exemple mais on a aussi des hôpitaux des chu et qui vont dire qu'ils fournissent des services et du du monitoring sur des choses assez standard l'aïti et la cybersécurité mais aussi sur des choses qui vont être plus exotiques en tout cas qui sont plus avant-gardistes on va dire comme par exemple on bat le c'est l'air du temps qui veut ça la télémédecine évidemment sans rentrer dans les détails vous imaginez bien qu'avec le co vide et on le sait ça a été documenté les usages de télémédecine ont énormément progressé et ça implique tout un nouveau pendant de problématiques de sécurisation justement de ces services donc là je vous présente quelques cas d'usage relatifs à la cybersécurité dans le domaine de la médecine plutôt je vais on va pas rentrer dans tous les cas d'usage évidemment c'était vraiment pour vous donner une idée large et puis vous pourrez toute façon revisionner cette session pour regarder plus en détail mais c'est pour vous donner une idée que les sources de données qui sont à votre disposition dans votre ainsi ou dans tous les services qui gèrent de données en fait elles peuvent répondre à des choses très pratiques très pragmatique on va dire en termes de supervision de votre environnement de d'une de fois un chu un hôpital une une clinique ou d'autres d'autres entités du monde médical donc là on a pris quelques exemples bien sûr la sécurité de ce qu'on appelle la sécurité des dispositifs donc à la fois les systèmes industriels comme disait par cent mais aussi des 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 dispositifs biomédicaux la conformité pour savoir est ce que je suis bien conforme en termes de sécurisation des données patients en termes de backup aussi de sauvegarde de mon environnement de conformité en termes de patching de de mes protections de maison de mes antivirus de mes systèmes d'exploitation on va pouvoir aussi faire des choses beaucoup plus proches du métier comme la gestion des stocks de médicaments non pas pour les gérer mais aussi pour faire de l'analyse on y reviendra un petit peu plus tard qu'est ce qu'on peut faire en termes d'analyse comportementale finalement dans l'usage des médicaments et puis alors des choses qui sont un peu plus avant-gardistes on va dire comme l'expérience patient alors on connaît peut-être certains d'entre vous connaissent expérience client qui est le fait sur les plateformes par exemple d'e-commerce de de d'analyser de suivre le parcours d'un client et puis de de voir à quel moment il ya eu peut-être des des frictions ou des choses qui ne sont pas bien passé ou ou trop lente et ben la même approche finalement peut être appliquée finalement assez comment dire de façon assez macro à au parcours d'un patient durant son admission sa potentielle réadmission les traitements qui lui sont administrés tout tout ça peut finalement générer des données qu'on va analyser pour en détecter des tendances et puis la télémédecine on en a parlé on y reviendra alors je vérifie juste que j'arrive à passer le slide voilà donc dans le si on vient à notre coeur du sujet qui est la sécurisation des systèmes pour nous splunk selon nous la bonne approche c'est celle qui consiste d'abord en dans la première première étape finalement à adopter une stratégie siem d'entreprise alors le siem c'est finalement le l'outil central de monitoring de la sécurité d'un système d'information c'est quelque chose qui est qui commence à être plutôt bien répandu notamment dans dans le monde médical parce que comme vincent l'a dit le comment dire le le temps qui veut ça aujourd'hui les environnements des hôpitaux sont mis à rude épreuve parce qu'ils sont souvent la cible de d'acteurs malveillants et donc la nécessité d'avoir un siem donc un outil d'analyse en temps réel de son exposition au risque à la cybersécurité est primordial et ça c'est assez répandu assez communement admis donc c'est quelque chose qui a plutôt une bonne adoption la deuxième la deuxième étape et c'est ce que s'il mentionnait aussi c'est le fait que ces systèmes industriels n'ont pas forcément eu historiquement la cybersécurité au centre de leurs préoccupations on va dire parce qu'ils étaient assez peu exposés de fait et il y avait peut-être une interaction moins forte entre ces systèmes et le système d'information globale d'une entreprise donc avec un actif directeur avec un réseau bien établi et donc ils étaient plutôt sur le côté assez isolé finalement de ce système d'information c'est de moins en moins vrai parce que ces systèmes aussi se s'informatisent on va dire se digitalise et donc la nécessité de se soutenir avec des justement des solutions pour analyser ces systèmes industriels et comment dire protéger ces systèmes industriels devient de plus en plus importante nous ce qu'on propose splunk c'est bon on évidemment un acteur reconnu pour établir un siem dans n'importe quelle entreprise on propose de faire le pont le lien entre cette stratégie d'entreprise d'avoir un siem qui va sécuriser qui va monitorer en temps réel sont ainsi mais aussi de collecter de récupérer les informations et les contextes des solutions des systèmes industriels et des dispositifs biomédicaux pour pour finalement avoir une seule interface et une seule vue on va dire de l'exposition au risque qu'on a un instant t à la fois de son si mais aussi de ces dispositifs biomédicaux et systèmes industriels donc c'est ça l'approche qu'on veut avoir et la valeur ajoutée qu'on veut proposer c'est de faire le lien entre eux son siem et ses solutions une approche plus spécifique relative à ces systèmes opérationnel donc voilà c'est ça qu'on propose cette cette vue unifiée qui va à un instant t nous dire quelle est notre exposition au risque et détecter les signaux faibles remontés par différentes solutions dont storm shield évidemment qui vont nous remonter des signes faibles qui potentiellement mises bout à bout vont nous faire prendre conscience qu'il ya peut-être une attaque en cours peut-être une exfiltration de données et en tout cas avoir une vue en temps réel de voilà de la sécurisation de son essai et puis parallèlement à ça détecter aussi les comportements anormaux et ces comportements anormaux ça peut être en effet des flux de données de point à point qui s'ouvre alors qu'ils n'existent pas à ces heures là ou assez durant ces semaines là parce que comme vincent disait un technicien va faire une non sur comment dire un système spécifique mais il a peut-être un trop grand champ d'accès possible sur le système d'information et donc il ya peut-être un risque de sécurité là et donc voilà fournir cette vue opérationnel temps réel de l'exposition au risque à la fois de son essai évidemment pour la partie siem mais aussi de ces assets comme on pourrait le dire industrielles et biomédicaux cette approche ce qu'elle va fournir c'est évidemment tout d'abord un comment dire un ensemble de tableaux de bord préconçus qui vont fournir cette vue à 360 donc pour reprendre certains exemples que j'ai pu mettre sur ce cette présentation tout d'abord la posture de sécurité la posture de sécurité c'est des kpi donc des métriques qui vont à un instant t en temps réel vous indiquer combien il ya d'authentification combien il ya des chèques d'authentification combien il ya de signatures de malware ou de virus qui ont été détectés avoir une vraiment une vue un peu globale de sa posture de sécurité à un instant t et encore une fois une globale parce que on a une vue sur son essai c'est son système d'information classique mais on a aussi fait l'exercice de collecter et de récupérer des informations à la fois de ces dispositifs opérationnels mais aussi des solutions qui le sécurisent comme storm sheet donc on peut avoir cette vue globale cette cette idée de cette posture de sécurité en temps réel on va aussi fournir ce qu'on peut appeler assez grossièrement un bac à événements c'est à dire un outil opérationnel pour que les gens puissent investiguer sur ces incidents ce que les remonter c'est bien mais fournir les moyens d'investiguer c'est quand même plus pratique donc avoir vraiment voilà le côté bac à événements j'ai des incidents qui vont remonter dans ce bac à événements ils seront priorisés suivant la criticité de ce que j'ai détecté est ce que c'est comment dire une signature d'un malware ou d'un virus potentiellement extrêmement nuisible et qui est en train de se déployer sur tout un pan de moi ici qui est critique pour la santé de pour le bon fonctionnement de mon hôpital bon bah cet incident il va remonter comme étant critique et je vais traiter en priorité alors que si c'est sur une infrastructure qui est beaucoup moins nécessaire ou vitale pour mon moi ici bah je vais peut-être le mettre en un niveau moyen ou faible et le traiter une fois que j'aurai traité tous les autres risques plus majeurs donc avoir cette priorisation c'est aussi être plus efficace j'ai cent dix cent voire mille événements chaque jour je vais les prioriser parce que mon temps est limité il ya que 24 heures dans une journée et je suis potentiellement le seul on va dire opérationnel a vraiment analysé traiter des incidents de sécurité donc je dois je dois prioriser pour continuer là dessus on va aussi proposer des vues sur la conformité encore une fois pour s'assurer que les systèmes d'exploitation sont bien au dernier niveau de patching les antivirus et puis avoir des kpi sur la bonne santé de son parc de d'assets et on aura des vues dédiées justement pour l'investigation et le reporting sur ces assets combien il y en a dans mon essai quelle est leur état de santé globale est ce que l'exposition au risque est à la hausse ou à la baisse ce qu'il faut vous dire aussi c'est que toutes ces vues qu'on propose c'est pour fournir du contenu donc ce qu'on appelle comment dire pré packager un out of the box comme disent les anglais mais rien n'empêche et c'est ça aussi la force de sprung qui est une technologie assez flexible pour que une fois que la donnée est collectée on en fait ce qu'on veut donc chacun est libre de retravailler les données collectées de storm she des systèmes industriels et d'autres sources de données et puis faire d'autres dashboards d'autométriques qui vont peut-être plus parler à votre contexte spécifique d'entreprise plutôt que des tableaux de bord on va dire préformaté qui peuvent être intéressants mais qui sont pas forcément tout le temps spécifiquement taillé pour un besoin maison on va dire donc une fois qu'on a parlé de toutes ces sources de données il faut bien se dire comment on va les collecter c'est aussi ça le nerf de la guerre surtout dans une démarche on va dire big data ou la la donnée au centre de la stratégie notamment de sprung la collecte des informations des systèmes industriels et dispositifs biomédicaux est finalement peut-être l'un des enjeux clés parce que ils ne sont pas forcément aussi facilement on peut pas forcément les collecter aussi facilement que on pourrait le faire d'un serveur windows sur lequel on a installé une application x ou les logs de d'une machine quelconque sur un linux par exemple là on est surtout des systèmes industriels ou des dispositifs biomédicaux et donc la collecte va être parfois pas si simple à implémenter que ça et c'est pour ça qu'on a développé un add-on donc spunk spécifique à la collecte des données on va dire exotiques des dispositifs opérationnels donc cet add-on il va être là pour faciliter la collecte et l'intégration des sources de données dans ce plan notamment des systèmes ce qu'on appelle scada et plc qui sont en fait un peu des interfaces qui font le lien entre le le système opérationnel donc dispositif biomédical et système comment dire de d'infrastructures et finalement c'est une interface qui nous permettent de collecter facilement les données provenant de ces systèmes qui ne sont pas nativement câblés on va dire pour exposer des métriques ou des informations sur des logiciels big data comme spunk par exemple donc notre add-on va pouvoir aller se collecter à ces interfaces donc scada et plc notamment et aller récupérer ses sources d'information il va on aura aussi un add-on comme l'a dit vincent à biais d'une du partenariat avec storm shield pour aller collecter les sources d'information provenant de storm shield et puis une fois qu'on aura fait cette agrégation de toutes les différentes sources de données c'est là on va pouvoir commencer à faire de la corrélation de l'enrichissement et finalement valoriser la donnée pour que plutôt qu'un simple événement de technique on est un événement de sécurité dans son contexte en termes de criticité et des étapes d'investigation qu'il va falloir mener donc cette add-on est vraiment là pour faciliter la collecte et l'intégration des données il va permettre aussi de mappé de calquer les événements de sécurité au framework mitra tac le mitra tac sans rentrer dans les détails c'est une base de connaissances qui est maintenue par la communauté cybersécurité avec finalement toutes les types d'attaques connus et reconnus et documenté attention documenté par la communauté et donc qui va permettre de plutôt que de voir un simple événement de sécurité vous allez voir mappé dans un contexte et dire ça ça ressemble à une attaque de type mouvement latéral par exemple et si c'est une attaque de type mouvement latéral voilà le type de réponses qu'il faut mener pour empêcher la personne d'aller faire de l'exfiltration de données donc calquer ces événements de sécurité à ce framework cette base de connaissances c'est aussi intéressant pour justement savoir qu'est-ce qu'on regarde où on en est au niveau de l'attaque si c'est une attaque vraiment d'un acteur malveillant et quelles sont les actions de remédiation pour prévenir ou empêcher en tout cas tant qu'il est il va fournir bien sûr des on l'a on l'a vu un peu précédemment des interfaces et des rapports pour pour soutenir l'audit et la conformité de toutes ces sources de données et de tous ces dispositifs industriels donc ça c'est vraiment pour l'approche basée sur les systèmes industriels et les dispositifs rationnels je voudrais vous juste ouvrir le sujet en dernièrement sur les certains cas d'usages que j'ai pu évoquer qu'ils sont plus proches aussi du métier de l'environnement médical notamment avec les services de télémédecine qui sont en train d'assurer de croître et bah ces services ils reposent souvent sur des connexions sécurisées de type vpn et donc c'est là aussi où l'interaction et la complémentarité entre des solutions comme chine des splunk va être intéressante puisque storm shield pardon va pouvoir permettre la sécurisation de ces flux vpn nécessaires pour la comment dire le l'exercice de télémédecine on va dire et splunk va pouvoir se câbler se récupérer ces informations de sécurisation du vpn pour l'analyser dans une démarche plus globale avec d'autres ressources de données de son si réseau mais aussi de par exemple d'identité avec la directory par exemple pour avoir une vue plus globale et c'était détecté potentiellement des comportements suspicieux dans l'usage ou dans les types de flux de données qui passent dans dans ces flux vpn en termes de sécurisation des données bien sûr parce qu'il ya des données patientes bien sûr de santé qui vont qui vont transiter dans ces dans ces tuyaux donc il est important de s'assurer qu'on a en conformité aussi en termes de où est ce que ces données de centres de santé résident et à qui elles sont elles sont distribuées et donc par exemple pour ces services de télémédecine on va avoir un écosystème d'applications qui vont être développées pour fournir le service à aux patients et donc splunk va être là aussi pour être la plateforme comment dire qu'elle a flexibilité technologique de monitorer de suivre n'importe quel type d'application quelle que soit sa technologie et c'est ça aussi l'intérêt c'est de dire vous avez une pluralité de d'applications de services qui vont être fournis via la télémédecine il faut avoir la technologie derrière qui a la flexibilité aussi de monitorer de faire le suivi de sécurité de tous et de tous ces services et c'est ce que propose plein qu'en tout cas c'est là la force qu'on propose d'avoir d'être en capacité de collecter toutes ces sources quelle que soit la technologie ou le service applicatif choisie dernier point sur lequel je voudrais justement ouvrir le sujet sur des en effet un cas d'usage beaucoup plus orienté on va dire proche du mais du milieu médical que qu'est la gestion des stocks notamment des médicaments des pharmacies notamment hospitalières ou là alors bien sûr on va pas forcément pouvoir il n'y a pas forcément des données à collecter sur tous les éléments de la gestion de ces stocks là mais on va pouvoir au moins faire de l'analyse de détection de comment dire de comportement déviant en termes à la fois de prescriptions peut-être mais aussi de comment dire de potentiellement de vol ou de détournement de ces stocks de médicaments basé encore une fois sur une analyse comportementale et cette analyse comportementale c'est quoi alors je vais dire un gros mot parce que c'est un peu un buzzword en ce moment mais c'est basé sur du machine learning où on va demander justement à la machine d'apprendre de ses sources de données et de et de détecter à quel moment il ya un comportement qui sort de la normale c'est à dire sur un sur une semaine sur un mois sur un an voilà là là comment dire la normalité de la prescription de l'utilisation de ces stocks de médicaments et puis peut-être que pour un type de praticiens ou à une horaire précise il ya des déviations systémiques qu'on va retrouver assez régulièrement et peut-être que ce type de déviation méritera une année une une investigation on va dire humaine de du pourquoi de ce type de déviation donc c'est là où finalement le vraiment le réel aussi rencontre le comment dire les capacités d'analyse et le il ya l'intelligence artificielle fournir des informations qui seraient très difficile de remonter on va dire naturellement avec ses capacités d'investigation on va dire humaine parce que là on va brasser des gros volumes c'est l'intérêt du big data on va brasser des très gros volumes on va détecter des tendances qui sont pas forcément visibles à l'œil nu et c'est toute la valeur aussi d'une solution comme spline qui fait de l'analyse en temps réel bien sûr et de la donnée mais qui va apporter une couche d'intelligence dans certains cas d'usagé si nécessaire avec du machine learning pour faire en sorte que ces centaines de milliers ces centaines de millions voire de milliards d'événements soit analysé dans leur globalité et qu'on puisse en détecter des tendances significatives qui parfois mène à des investigations très concrètes très réelle et potentiellement à des actions judiciaires ou quoi ou autre mais en tout cas se servir de la technologie pour avoir une meilleure vision sur son système d'information mais aussi sur son métier de façon plus globale et c'était sur ça que je voulais terminer c'est bien sûr on peut vous aider c'est notre coeur mais de métier sur la cybersécurité on a en un des acteurs majeurs là dessus et notamment avec notre partenariat avec star machine mais on se revendique encore et toujours une plateforme agnostique en termes de cas d'usage une plateforme de données agnostique et donc on pense on a en capacité aussi d'être proche des acteurs métiers de des entreprises et leur fournir des informations pour qu'ils prennent de meilleures décisions au jour le jour et c'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui merci beaucoup vincent et frédéric pour vos présentations écoutez je pense que je c'est beaucoup plus aujourd'hui sur la sécurisation dans le secteur de la santé et je vous remercie beaucoup pour ça bien sûr on va passer aux questions juste après je voulais juste vous faire un dernier focus sur abouane donc vous l'avez compris abouane est spécialiste cybersécurité et a une longue expérience mais pas que on fait plein de choses on fait aussi la formation de la sensibilisation du soc l'audit et voilà donc on est assez complet on a un catalogue très complet en cybersécurité on peut vous accompagner sur les sujets qu'on a vu aujourd'hui mais aussi sur d'autres en ce qui concerne abouane donc on a la cybersécurité mais on a aussi le service télécom qui fait internet des solutions wifi réseau manager radio et on a mobility qui fait qui s'occupe la traçabilité transports logistique terminaux mobiles affichage dynamique voilà donc on est quand même très complète chez ouan vous allez avoir mes coordonnées à la fin donc n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des des questions besoin d'accompagnement des fois tout simplement si vous voulez aller plus loin sur cette thématique je serai ravi de vous y répondre voilà et bien écoutez je vous propose de poser des questions si vous en avez vous pouvez nous les écrire je vous propose de terminer ce webinaire on était ravis de le faire avec vous je remercie nos partenaires je remercie à notre avant-vente d'être présent et puis je suis à votre disposition si vous avez la moindre question ou si vous avez voulu aller plus loin sur ce sujet avec nous voilà et ben je vous souhaite à tous une très bonne journée une très bonne semaine et à bientôt